Générique 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 What's up, j'en ai dans le monde J'espère que vous avez été ce magnifique ma bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP faction du moment les amis et on est vendredi, enfin le week-end les amis, enfin le temps de jouer à K-Faction et pour cela nous allons vous préparer une bonne mise à jour ce week-end. Je voulais aujourd'hui vous parler un peu du futur de K-Faction, nos plans, nos idées etc, et et puis aussi juste avant qu'on commence la vidéo je voulais vous dire qu'on recrute des helpers donc si vous avez envie de devenir helper sur serveur et peut-être passer ensuite dans quelques semaines modérateur joueur vous pouvez faciliter maintenant il y a un lien du forum dans la description où le commentaire est peinlé, ainsi qu'un concours pour gagner 800 clés Lucky Box donc il y aura 8 gagnants de 100 clés Lucky Box donc c'est vraiment OP et ainsi que 8 grand élite parce que vu qu'on a passé la barre des 800 coups le week-end dernier le concours va jusqu'au 25 mars donc pour ceci vous allez juste sur le lien aussi dans la description ou dans le tweet épinglé c'est sur Twitter, le Twitter du serveur D'ailleurs parlant des connectés on va commencer par ça comme vous avez pu remarquer dernièrement on atteint pas mal tous les week-ends la barre des 800, 840 etc et nous avons un problème en fait c'est qu'il y a 400 personnes ou 300 qui sont dans une file d'attente et qui n'ont rien à faire donc qu'est-ce qu'on a créé ou qu'on est en train de créer du moins c'est ce que je suis sur le serveur justement je vais vous montrer on a créé le serveur minage mais le serveur minage est un peu spécial parce que bon il n'y a pas encore de spawn déjà le spawn est en train de se faire bulle je suis un peu en retard sur le spawn parce que moi je n'étais pas là hier et puis Mosca il a commencé à travailler là-dessus il m'a présenté ça donc pour l'instant je vais vous montrer un peu le serveur minage qu'est-ce qu'il y aura dans le serveur minage donc déjà on va prendre on va faire genre comme ça on miner ok quand vous allez miner 8-soul serveur vous n'allez pas avoir de As-2 ou ce genre de truc vous allez avoir juste un truc normal vous allez pouvoir avoir vos pioches par exemple vous allez pouvoir avoir vos pioches parce qu'en fait vous allez avoir vos pioches vous n'allez juste pas avoir vos comment on appelle ça vos under chests et ce genre de truc vous allez juste avoir vos ohlala comment je m'explique vous allez avoir vos grades vous allez tout avoir sauf que vous allez avoir comment expliquer ça tabarnouche c'est un peu compliqué à expliquer mais attendez je ne vais juste pas faire de bêtises on va se mettre genre ici comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de bêtises boum 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 et on fait tac replace stone air voilà replace grass air ok j'ai un peu foiré le truc les amis mais c'est pas grave regardez bon ok par exemple dans le monde de minage vous allez pouvoir trouver du néphiline des buissons d'XP vous allez pouvoir trouver des buissons d'épidote je ne sais pas si on a du volca ici j'espère qu'il y en a au moins un non il n'y en a pas c'est un peu rare le volca quand même et normalement il y a du volca non je ne vois pas de volca malheureusement normalement il y a du volca il y a d'autres trucs aussi comme vous voyez d'autres buissons d'épidote ici d'autres là il y a plein de trucs que vous allez pouvoir trouver intéressants que vous ne pouvez pas trouver dans le serveur en minage dans le serveur faction donc comment vous allez faire pour rejoindre ces serveurs là donc déjà je vais juste les retourner en haut vu que j'ai fait de la merde je vais faire slash slash undo slash slash undo voilà et normalement ça devrait être bon hum ouais tout est bon donc comment vous allez faire pour rejoindre les serveurs faction les serveurs minage là pour l'instant je vais quitter le serveur minage mais je ne pourrais pas revenir parce que pour l'instant il n'y a pas de façon de venir c'était juste Mosca qui me téléportait dedans donc qu'est-ce que vous allez faire ça va être pour la V2.5 en fait vous allez cliquer sur rejoindre ca faction et à la place que ce menu ici il y aura deux trucs il y aura soit serveur minage ou soit le serveur faction qui va vous amener sur le lobby dans le fond et là ensuite vous allez faire votre truc comme vous voyez la synchronisation des inventaires a été faite ca faction donc ça veut dire que tout ce que j'avais dans l'autre serveur j'aurais pu l'avoir ici ou ainsi de suite donc par exemple moi je veux partir je ne sais pas je vous donne un exemple je vais prendre mon full diamant hum je prends mon full diamant je vais miner sur le serveur minage ben j'aurai mon full diamant sur le serveur minage ainsi de suite donc c'est plutôt intéressant personnellement je trouve ça intéressant après bon peut-être que vous ne trouverez pas ça intéressant mais c'est quelque chose d'intéressant je trouve parce que tout ce que vous allez miner dans le serveur minage sauf la cobblestone vu que la cobblestone elle ne se pond pas là-bas c'est pour plusieurs raisons quoi mais en gros elle ne se pond pas c'est pour pas que vous ayez des inventaires full stackés hum le seul truc qui est un peu compliqué à comprendre c'est qu'en fait il n'aura pas de shop pas de plugin dans le serveur minage donc on veut vraiment que le serveur minage puisse tenir le plus de joueurs possible sans que ça lag donc qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va introduire hum on va introduire des petits trucs des petits events des petits trucs dessus le serveur minage pour les joueurs qui veulent juste vraiment miner et farmer mais il y aura aussi serveur factions pour ceux qui veulent pvp farmer dans les grosses farms etc dans le serveur minage il n'y aura pas de base il n'y aura pas de pvp il n'y aura pas de vous n'allez pas pouvoir mourir quoi donc c'est un peu nul mais vous allez pouvoir venir ensuite sur le faction vendre tous vos minerais et vous faire plein d'argent ou aller dépendamment de ce que vous trouvez dans le monde dans le monde minage parce que dans le monde minage il y aura aussi des coffres cachés il y aura plein de events qu'on va développer il faut vraiment faire un minage complet pour l'instant on est juste en mode bêta donc ça c'est une des nouveautés pour ce week-end ensuite on a une nouvelle armure en je ne sais pas s'il l'a mis dans le launcher attendez un instant euh non elle n'est pas mis mais il y a une nouvelle armure qui a été fait donc c'est l'armure en volcanite renforcée euh cette volcanite là euh elle va être euh elle va être obtenable vraiment difficilement donc ça va être une armure qui va juste vous donner plus de euh de résistance plus de euh de durabilité et elle aura peut-être d'autres effets dans le futur mais pour l'instant on n'a pas d'idées donc si vous avez des idées à lui rajouter genre comme des effets ou des trucs comme ça bien sûr elle va donner les mêmes effets que l'armure en volcanite temporairement mais qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter à cette armure là est-ce qu'elle donnerait peut-être directement deux coeurs en plus euh sans que vous ayez à mette il dessus est-ce que c'est une armure qui interdirait les gemmes est-ce que c'est une armure qui prendrait que des gemmes spéciales tier 4 t's est-ce que vous voyez ce que je veux dire faudrait peut-être faire quelque chose de spécial si vous avez des idées avec ça dites-le-le maintenant dans les commentaires et puis et puis voilà alors ensuite il y aura aussi kick give all je vais juste donner une clé oh là tout le monde qui est au serveur parce qu'il est quoi deux heures du matin chez moi donc c'est-à-dire qu'il est 8 heures avant que les gens commencent l'école euh donc un truc aussi qui est intéressant qu'on est en train de préparer c'est les caisses des youtubeurs donc qu'est-ce que c'est les caisses des youtubeurs j'en ai peut-être déjà parlé mais chacun des youtubeurs donc icexpire qsrux k-rose ont chacun fait des caisses personnelles Floz j'ai pas encore eu le temps de le contacter j'ai été débordé cette semaine mais Floz aussi aura sa caisse et en fait chacun de ces youtubeurs-là ont choisi des lots qu'ils ont mis dans une boîte et vous allez pouvoir gagner plusieurs lots donc comme on peut voir ici alors je vais vous montrer Luckybox custom k-rose euh oh pareil item euh non c'est item comme ça oh 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 ok ah c'est pas un k-rose ok voilà euh donc k-rose lui a choisi plusieurs items intéressants donc k-rose a choisi d'avoir un dédicace et en gros une surprise bon la surprise c'est un c'est un grade suprême ou 950 pour les boutiques sur le site donc c'est le prix d'un grade suprême donc quand vous avez le bol vous contactez vous contactez k-rose ou moi en jeu et puis on va vous euh on va vous donner votre prix 3 clés pigeons 32 buissons euh des pièces de pb des armeurs p4 qu'on voit le canette euh bon vous voyez un peu tout ça ici les armeurs et des trucs comme ça ça c'est ce que k-rose a choisi ensuite on a ici ce que c'est là que c'est choisi donc euh et j'ai pas fait celle de Ice Expert encore donc euh qui sait que c'est un peu moins cheap parce que lui c'est un peu plus cheap vu que lui c'est un euh un grade élite donc lui c'est un grade élite il a mis beaucoup de buissons lui je sais pas je crois qu'il aime beaucoup les buissons il a mis énormément donc 3 5 8 16 32 1 bloc des volcaniques 3 blocs 3 clés pigeons 3 blocs d'épidote 2 clés euh des pioches cheatés 5 harvester enfin vous voyez il a mis des trucs quand même assez cheatés euh donc ça c'est plutôt intéressant je trouve personnellement et celle de Ice Expert bon temporairement j'ai mis que ça j'ai mis que du béton mais je vais la faire dès maintenant donc ça c'est nos projets on veut sortir des clés pour chacun des youtubeurs chacun des youtubeurs va pouvoir euh avoir des clés donc chacun d'eux va avoir peut-être genre un stack, deux stacks de clés qui vont pouvoir vous distribuer durant leurs lives leurs vidéos etc et sinon vous allez pouvoir les acheter sur la boutique au prix de 200 points boutique qu'est-ce que ça va faire avec ces points boutiques là ben c'est juste que vous allez pouvoir supporter votre youtubeur que vous préférez le plus peut-être que dans le futur il y aura un système de rémunération ou un truc comme ça enfin ça dépend comment qu'on veut fonctionner mais si ça fonctionne bien avec les caisses je vous donne par exemple dans la première semaine on voit que les youtubeurs ils vendent beaucoup de leurs caisses ben qu'est-ce qu'on pourra faire c'est qu'on pourra peut-être leur donner une petite rémunération etc vu que le serveur produit quand même quelques dollars en plus vous voyez ce que je veux dire donc voilà je suis très honnête avec vous je vous dis tout ce qu'est-ce qui se passe dans ma tête en ce moment donc on a aussi une énorme mise à jour sur le farming qui serait vraiment intéressant bientôt donc comme vous savez on a le harvester etc on a plein de trucs intéressants inédits qu'on a fait sur le serveur et je pensais faire un nouveau truc donc ça serait un pouce d'arbre donc une pouce d'arbre comme dans Minecraft ça c'est vraiment une idée c'est pas encore développé je veux juste savoir votre avis est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas donc on aurait un pouce d'arbre c'est où les pouces d'arbre ? Calisse ah les pouces d'arbre comme ça mais ce serait des pouces d'arbre genre Epidote etc et quand vous les plantez vous devriez avoir vous allez avoir un bloc central sur le truc donc un bloc central par exemple je sais pas moi le tronc d'arbre par exemple dans le tronc d'arbre vous allez pouvoir cliquer droit sur le tronc d'arbre et vous allez devoir lui mettre de l'eau lui mettre des graines lui mettre de exemple de je sais pas qu'est-ce qu'on met dans les armes mais tu sais on met genre du truc bizarre là pour qu'il pousse plus rapidement comme ça enfin peut-être plein de trucs comme ça et puis au bout d'un moment dans les buissons comme ça tu vois mettons il y a des buissons comme ça qui spawn et bien une fois de temps en temps il peut avoir un buisson en Epidote qui spawn tu sais des trucs comme ça genre un peu comme la rareté des minerais dans les buissons par exemple si vous avez un arbre en Epidote vous avez par exemple une chance sur 10 qu'un truc spawn spawn à la tu sais à tous les genres une heure un truc comme ça c'est un truc vraiment intéressant je trouve qu'on pourrait faire sur les trucs les arbres en énergie dans Voltanité et tout ça pourrait faire des trucs stylés parce qu'on pourrait faire un design stylé pour les arbres par exemple l'arbre il pourrait être créé en bleu en minerais d'Epidote peut-être tu sais un truc comme ça ça pourrait vraiment être stylé et faire quelque chose d'intéressant au niveau des arbres vu que bon on va dire franchement personne mine vraiment les arbres dans minecraft personne s'occupe des arbres donc ça peut être une bonne idée mais après il faudra voir aussi on veut rajouter des nouvelles des fournaises donc une fournaise qui vous donne plus rapidement vos minerais donc par exemple une fournaise en énergie en épheline des choses comme ça vous voyez je sais pas quelle minerai qu'on va choisir mais un nouveau four je pense que beaucoup d'entre vous nous l'ont demandé mais bon on a quand même un slash fournaise parce que vous pouvez faire cuire vos trucs mais vous pouvez pas tout faire cuire dans un slash fournaise donc ça peut être intéressant ensuite on a essayé de collager le bug avec les gemmes donc les gemmes quand vous mettez des gemmes dans votre 4-chess ils sont ils sont récits à zéro mais qu'est-ce qu'on va faire pour que vous ayez un truc assez spécial c'est qu'on va faire un recycleur à gemmes donc vous allez mettre vos gemmes dans le recycleur vous allez payer par exemple du volcanite ou quelque chose et vos gemmes vont se recycler vous devez venir les rechercher genre une heure après ou quelque chose ils ont un cooldown quoi et ça pourrait être vraiment intéressant ce système là parce que vous allez pouvoir avoir des gemmes tout neufs à la place de faire un bug qui est d'utiliser le 4-chess bon pour l'instant vous pouvez utiliser le 4-chess vu que on est pas capable de fixer le bug mais dès que le bug doit être fixe si vous avez des items dans votre 4-chess ils vont rester ainsi donc faites attention quand même si jamais vous avez des gemmes de merde vous allez devoir les mettre dans le recycler plus tard donc là qu'est-ce que je vous ai parlé aujourd'hui c'est vraiment certaines de mes idées on a vraiment d'autres plein d'autres idées on a aussi le IPvp qu'on traîne un peu parce que bon on essaie de vous proposer quelque chose qui peut vous aider sur le serveur faction donc le IPvp vous aidez pas vraiment sur le faction c'était juste un serveur Pvp pour s'amuser mais on veut vraiment travailler sur le monde minage donc on a mis un peu le IPvp de côté mais inquiétez-vous pas c'est quand même dans nos plans et aussi plein d'autres trucs dans nos plans que je dois pas vous dévoiler parce que sinon je vais me faire engueuler par Mosca vu que c'est lui qui les développe etc même je pense avec tout ce que je vous ai dit je vais me faire bien enculé mais bon c'est pas grave les amis c'est juste un peu qu'est-ce qui va se passer sur KaFaction je dirais pas genre que c'est exceptionnel mais c'est des petites idées qu'on a et puis qu'on continue à update chaque semaine donc pour nous c'est très important de proposer un gameplay rafraîchissant chaque semaine autant pour aider les nouveaux que les anciens qui sont là qui sont déjà riches mais aussi d'aider les nouveaux donc voilà j'espère que vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez de ce que je vous ai parlé aujourd'hui et puis dites moi aussi dans les descriptions ou les commentaires si vous avez des idées c'est le moment de me les faire partager je vous aime merci encore d'être nombreux sur KaFaction c'était Iconz et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao ! C'est parti !